bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne je voulais vous montrer le flipbook que j'ai réalisé pour patricia my love scrap sur instagram pour l'échange du mois de janvier sur mon groupe donc il fallait faire réaliser un flipbook du tuto de pink strawberries je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aussi le réaliser bon c'est une vidéo qui est en anglais et c'est en inch mais c'est assez facile à le faire parce qu'elle écrit tout sur sur un papier toutes les mesures du coup moi j'ai décidé d'utiliser une collection de pink pesley au burn lane je sais pas si vous connaissez j'avais trouvé j'avais trouvé un lot intéressant sur vinted je sais que j'avais déjà des papiers et bon je dois avoir trois quatre papiers de la collection des stickers des puffy et j'ai des die cut imprimables mais pas tout j'en ai pas beaucoup donc j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais alors je sais que patricia aussi elle aime bien le style vintage donc ça tombe bien bon j'ai mis avec un ruban alors c'est un fat un flat mail donc du coup bon moi j'arrive jamais à verre vraiment plat voilà faut pas mettre de choses très épaisse ah oui j'ai aussi acheté les j'ai aussi des cadres en bois du coup je vais faire un petit cachet tir j'ai mis un napperon j'adore les napperons avec un peu de feuilles poils flex non je la trouve très jolie cette collection moi j'aime bien vous me direz ce que vous en pensez bon ça change de mon de mon rose et de mon mythe mais j'aime bien aussi ces couleurs derrière c'est comme ça j'aime bien ce papier feuillage voyez là je suis moins fan c'est pour ça qu'au final j'ai mis un j'ai mis un napperon dessus donc du coup à l'intérieur c'est comme ça alors fallait faire une petite ouverture de bassin rond mais moi j'ai fait un petit papillon les mettre du vélum donc j'ai mis le p de patricia on peut trouver à le remplir c'est un peu compliqué mais je trouve que ça va j'ai réussi donc je lui ai mis des des sequins mélange de sequins alors fallait faire une pocket en vélum j'ai de la chance j'ai du vélum de la collection je lui ai mis des cartes pl avec une jolie petite fleur pour le trombone donc là on a une ouverture j'ai glissé des die cut de la collection des toppers cette feuille je l'adore je trouve trop belle alors je lui ai fait des cachets de cire là aussi j'ai mis du foil là j'ai testé les paillettes d'action j'avais pas testé encore celle là celle là c'est ça c'est c'est super quand on fait des flats mail c'est nickel ça fait pas beaucoup d'épaisseur les cachets de cire voilà là j'ai fait une petite déco bon alors le plus dur à rentrer c'était ça j'ai fait des embellissements c'est la première fois que j'utilise ce d'ail désolé ça ça a coupé donc je disais c'est la première fois que j'utilisais ce ce d'ail et il est un peu bizarre quand même comme d'ailleurs parce que cette partie là il n'y avait rien pour la pour la coller quoi que un petit bout sur les bords donc je trouve ça je sais pas il est mal faire du coup j'ai fait une partie en si on ouvrait avec du vélum sticker et un petit bijou et après j'ai fait des petits tickets donc voilà bon bah patricia j'espère que que ça te plaira moi je l'aime bien bah dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à me laisser un commentaire que souvent on dit qu'on regarde on suit tout le temps mes vidéos mais au final je sais pas parce que je ne vois pas qui me met des j'aime et comme vous commentez pas je sais pas qui me suit donc n'hésitez pas même un petit smiley ça me fera quand même plaisir donc je vous dis à bientôt et merci à la prochaine au revoir à bientôt à bientôt ous-titres par Juanfrance